Ah, Julia! Allô, allô, Mathis! Ah, nos artistes! Mathis McWanda, personne, avec sa compagne Julia, et une invitée. Sa nouvelle est à I. Bon, bienvenue, bienvenue, entrez, entrez! Non, moi, ça l'occupe ici. Bonjour, bonjour! Je fais du cul des astres. Alors, bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. Donc, ici, vous avez apporté un beau bouquet de fleurs de la part de Nancy. Alors, merci Nancy, tu verras que j'ai bien reçu tes fleurs. Ok, alors avant de poursuivre, on va prendre un petit quelque chose. Vingt-quatre heures, je ne m'arrêtais que cinq minutes à chaque heure pour prendre un fortifiant, un café. Mes parents, à l'époque, étaient encore vivants, ils m'avaient apporté du sou. Ou légumes. Et alors, la dernière performance que j'ai faite devant un public, c'est sur la rue Sainte-Catherine-Est, à l'escalier. Oui, c'est correct. Alors, j'ai vu qu'après dix minutes, je m'épuisais. Alors, je me suis dit, peut-être que je ne devrais plus parler debout avec toute la puissance dont je suis capable. Alors, j'ai continué de faire des conférences ici, dans mon salon. C'était aménagé autrement. Ou dans certaines salles publiques où je parlais assis. J'ai toujours parlé assis, par la suite. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'après avoir parlé pendant soixante ans, exactement. Ça fait soixante ans, l'année passée, que j'ai atteint ce record-là. J'ai fait à peu près vingt mille conférences. Et j'ai dû avouer que mon esprit était toujours vif, mais mon corps ne suivait pas. Alors, je l'ai traité de tous les noms. L'amour. Louis Ferdinand Céline disait que c'est l'infini à la portée des caniches. L'infini mis à la portée des caniches, l'amour. Alors, il disait que le jovialisme n'est pas une philosophie de l'amour, mais une philosophie du bonheur. L'amour est le pur sentiment de la vie. Alors que le bonheur est l'expression de l'être. Donc, il y a dans le bonheur une immensité que tu exprimes en manifestant ta joie de vivre. Alors que l'amour est fondé sur une sorte de dépendance. Tu sais qu'une des émotions pires de l'humanité, c'est le besoin d'être aimé. Mais nous ne devrions pas avoir besoin d'être aimé. Nous devrions aimer par une inclination. Et non en attendant quelque chose de retour. C'est Camus qui disait. C'est une simple malchance de ne pas être aimé. Mais c'est un grand malheur que de ne pas aimer. Or, pour pouvoir aimer, il faut être. Comme disaient les grands scolastiques du Moyen-Âge. L'agir suit l'être. On pourrait dire, l'amour suit l'être. Mais, vous savez, il n'y a pas d'être. C'est toi qui te fais être. L'être est une auto-improvisation transcendantale assortie d'une auto-investiture divine. L'amour comparé à ça, c'est de la petite pierre. C'est ça. Donc, c'est plus au niveau de l'agir. De l'agir, ne le fallons pas. Encore faut-il qu'il y ait un être derrière l'agir. Mais nous savons très bien que l'humanité n'a pas d'être. L'être n'existe pas. Et c'est un miracle si tu parviens à en donner un. Car ce n'est pas tout le monde qui possède, pour opérer à ce niveau, la violence créatrice. Donc, je n'ai pas beaucoup de bien à dire de l'amour. Quoique j'ai écrit de très beaux livres sur la sexualité, la communication amoureuse, mais sur l'amour comme tel, c'est un sentiment qui mène à la culpabilité, à la jalousie et à l'expiation. Quand on me parle d'amour, je pense toujours à un Jésus en croix. Ça finit mal. Il voulait aimer l'humanité, les bras lui, mais l'humanité ne lui a pas rendu. Elle s'est accrochée à lui, c'est grave ça. Quelqu'un me demandait, quelle différence y a-t-il entre vous et Jésus-Christ? Lui disait, c'est écrit dans la Bible, si vous comprenez mes paroles, ce que je vous dis, vous croirez en moi. J'ai dit, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, vous croirez en vous. J'ai été là dans la craziest, très zinc. J'ai été là dans la Guardian du periods혜gue. J'ai été là dans la tête de laええ casos,